Musique Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay du salon de gaming de Monsieur Smith et voici mon avis sur le jeu Patapon 2 Remastered Jeux de rythme et de stratégie auparavant disponibles sur la console PSP Oui, la petite portable de Sony PlayStation Lancé quoi sur PSP? Il y a une dizaine d'années environ qui est enfin lancé sur PlayStation 4 de façon exclusive, mes amis Oui, une version remasterisée de cette aventure qui peut rendre quelqu'un complètement fou, surtout si tu n'es pas en train de jouer par les doux chants mélodieux, n'est-ce pas, des petits patapons De casser-casser cette aventure-là, bien on va se retrouver tout simplement, le bateau s'est crashé sur une île et puis nos petits patapons, n'est-ce pas, les petits êtres tout merveilleux noir et blanc, en fait noir avec de la couleur éventuellement mais bon, tout noir vont devoir explorer l'île, se rendre compte qu'il y a des indigènes, n'est-ce pas, sur cette île-là qu'ils leur veulent du mal, leur faire des bobos, n'est-ce pas il va falloir les repousser, puis se battre contre eux autres, puis éventuellement ressusciter, n'est-ce pas, l'arbre de vie qui va nous permettre de faire apparaître d'autres patapons sur l'île qui vont venir nous aider, des renforts de plus, n'est-ce pas parce que nous autres, dans le fond, on est une divinité qui va coller la chatte, dans le fond attaque, défense, fais-ci, fais-ça, t'es un king, t'es un dieu oui, puis je trouve ça très drôle d'ailleurs parce qu'au début, tu vas donner ton nom le nom de la divinité moi, je voulais m'appeler oh, le grand smith, n'est-ce pas même si mon nom, c'est Steve Tremblay mais c'est pas grave, on garde le personnage, n'est-ce pas ben là, il prenait pas le H j'ai juste S-M-I-T mais bon, c'est un détail, je le sais, c'est un détail on partage comme ça, là, on est chumé ben que je te partage des affaires ouais, fait que là, tu veux faire le conquistador, n'est-ce pas, je sais pas trop, là être sur l'île, puis régner en roi et maître, là-dessus avec tes petits patapons au début, ils sont très, très basic, tu vas au combat puis tout, puis tu manges des volets mais c'est pas, la courbe d'apprentissage, je vous dirais quand même correcte, ok je dis que tu manges des volets, mais c'est pas vraiment vrai t'avances tranquillement pas vite dans les niveaux, puis dans les tableaux puis tu, tu sais, on t'apprend tranquillement, j'aime bien la courbe d'apprentissage en fait, au début, on t'apprend tout simplement la base du concept du jeu qui est en fait tu vas marteler sur ton tambour de guerre n'est-ce pas, des ordres, tu sais mais ça sera pas genre, on voit un coup fesse fesse-le, faut qu'il mou, faut qu'il s'ing, tape, non, protège-toi mets tes mains, lève, non c'est pas ça lève ta garde, recule, tu vas l'avoir dans le front, non, tu vas plutôt dire des patapons si mettons, ok, tu veux que tes bonhommes se mettent en défense t'appuies sur triangle, triangle, carré, carré cercle, ils vont se mettre en défense tu veux qu'ils se mettent à marcher, tu prends ta manette tu sais, tu peux jouer à une main en fait tu prends ta manette de Playstation 4 tu prends ta manette, c'est ça tu payes sur carré, carré, cercle les bonhommes vont se mettre à marcher mais là, ça va pas faire dans la TV genre carré, carré, cercle non, ça va faire patapata, patapon fait que là, pendant que quelqu'un qui est en train de, tu sais, t'es en train de jouer au Playstation 4 tu joues à Patapon 2 Remastered puis là, ta blonde est en arrière puis elle passe, elle regarde pas la TV puis là, tout ce qu'elle entend, elle parce que t'es en train de faire un combat de boss fait qu'elle entend juste patapons, 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 patapons là, tu te dis, ok, je vais aller attaquer pom, pom, patapons, pom, pom, patapons patapons, patapons, patapons pom, pom, patapons puis là, tu te dis, hein, peut-être que je pourrais me mettre en défense aussi peut-être que ça m'aiderait aussi parce que là, tu vas te faire vrarger dessus tu vas te faire fesser patapons, 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 patapons je m'en étouffe tellement que je t'émus c'est tout le temps comme ça il y a beaucoup, beaucoup de c'est juste ça tout simplement, ok du patapons, 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 chac, chac, chac si t'es pas en train de jouer, c'est sûr que ça vient super gossant puis quand t'es jamé contre un boss puis qu'il est un peu difficile puis que tu le fesses puis que t'as pas assez amélioré tes unités on va revenir tantôt ben le patapons, 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 patapons tu vas l'entendre en tabarouette à un point d'être un peu répétitif puis limite un petit peu gossant, ok fait que si ça te gosse déjà d'avance ou dans des patans de main tu regardes les bandes annonces puis t'entends le patapons puis ça t'énerve oublie ça, oublie le projet de plonger dans ce jeu-là ça va te taper ses nerfs moi ça m'a pas dérangé mais je vous dirais que quand je restais jamais un boss ou un combat qui était vraiment long puis fallait persévérer à un moment donné ça me gossait un petit peu ça me donnait un petit sueur dans le cou mais comme je disais tantôt la course d'apprentissage se fait bien puis tu viens de me demander que tes personnages c'est très important de retourner justement à ton camp de base au village, n'est-ce pas à l'améliorer tes patapons fait que là tu vas voir à chaque fois tu vas faire un parcours, un circuit tu vas faire un tableau une mission dans le fond tu vas ramasser des matériaux qui vont te permettre d'améliorer tes arbres, tes personnages tes personnages en fait puis tu vas avoir un genre de gros arbres de compétence avec chacun type de tes patapons puis là lui ok maintenant il va résister il va pas s'endormir quand tel ennemi va faire une attaque spéciale d'endormi-toi pour faire de dos bien lui il va rester debout il s'endormira pas il va rester debout comme un champion bien il y a plein d'affinements qu'il faut que tu as amélioré puis modifié puis avant de chaque combat tu vas préparer tes unités tu vas les choisir plus ça va aller plus tes patapons vont être puissants ils vont débloquer même ultimement des attaques spéciales qui vont être encore plus fortes pour frapper encore plus fort sur l'ennemi t'as un concept aussi de héros qui est là-dedans qui est très cool qui va donner justement des skills eux autres ils vont avoir des attaques aussi de plus c'est super le fun puis il y a un gros gros aspect justement stratégie de bien préparer ton équipe avant le combat puis de dire ah ouais tu sais je vous dirais même que c'est le fun c'est même important de retourner dans des tableaux précédents pour aller ramasser du matériel tu sais tu peux avoir fait mettons le troisième tableau tu t'es battu contre l'espèce de tyrannosaure les premiers tableaux du début quasiment c'est un boss tu l'as battu le tableau ok ça a été dur mais pas si pire tu fais comme je vais aller le refaire à le tableau 3 il y a des nouveaux éléments des nouveaux matériaux qui vont peut-être être là dans le tableau que tu vas ramasser qui va te permettre d'améliorer un personnage qui te manquait un peu tu as une liste des ingrédients genre ah t'as un sur deux de telle affaire et il te manque je sais pas moi deux bouts de bois un verre de terre puis un cap de roue à ce temps je vais évaluer en super pompon patapon yoshpont on a fait la même c'est super important de refaire les mêmes tableaux c'est sûr que comme je disais tantôt si le pompon patapon on te gosse un peu à refaire les mêmes tableaux au moment donné ça va te gosser un petit peu ok mais c'est pas grave moi j'embrasse l'idée j'aime ça puis je trouve les petits personnages super attachants les petits bonhommes qui sont là puis ils ont l'air donc joyeux d'obéir aux ordres du grand maître boubou que tu es qui va scander les ordres puis tout ils sont là puis ouais yeah puis si tu fais pas l'attaque mettons tu sais t'avances un peu avec ton pompon patapon puis là y'a un ennemi en avant mettons ils vont dans le visage tu sais leur petite face noire ils vont avoir comme les yeux fâchés ça veut dire qu'ils veulent fesser comme un ennemi un boss mettons quand il est un peu étourdi tu sais qu'il est stun il a comme un rond dans les yeux genre ouh il est étourdi quand il se prépare à faire une attaque il vient les yeux fâchés tu sais faut vraiment que t'observes en même temps dans l'écran puis ce qui est cool justement c'est une version remasterisée on s'entend c'était sur un petit écran de PSP avant ça mais là tu le vois sur ta grosse TV à 60 sur les 15 pouces même it ben ça flash puis c'est bien optimisé tu sais le portage est vraiment de bonne qualité c'est pas cheap pas en tout c'est super beau y'a peut-être un peu dans la genre de cinématique au début que ça paraissait que ça faisait un peu vieux le jeu de vlodisant tu sais mais sinon à part ça ça paraît pas en tout il est vraiment tu sais c'est sûr que le rendu visuel est quand même simple fait que j'imagine que ça se portait bien en 2020 ce genre de palette de couleurs ou de style de direction artistique en tout cas là-dessus c'est réussi système de sauvegarde manuelle tu peux les CV quand tu reviens à ta base c'est très important le jeu tout en français aussi très cool pour ça y'a de quoi s'amuser là-dedans vraiment un méchant bon bout de temps dans ce look-là 2D vraiment nice vraiment cool mais je vous le dis c'est quand même important de penser à améliorer ses personnages parce que ça peut venir très difficile aussi puis tu sais t'as le concept de fièvre le plus tu réussis tes combos de suite pour déclencher éventuellement une attaque mais là tu sais tes bonhommes sont en feu sont crainqués en feu c'est une façon de parler sont vraiment bons mais là tu sais tu maintiens le rythme tu fais des combos parce que t'as fait mettons comme j'ai tanton là chaka chaka pompe à tape vraiment défense, attaque, protège vraiment fais ses attaques spéciales mais à chaque fois que tu te trompes pas tu grossis un peu ton combo tes bonhommes tu sais ils font comme grossir dans l'écran ça flashe au bout puis si tu te moffes pas ben ils attaquent ils attaquent ils vont bien un moment donné tu te trompes ça va pas faire genre un bruit de tourne-disque genre mais ça va faire un genre de tour tu sais tu vas l'entendre dans le bruit que ton tambour genre t'arrêfessé sur le rond tout le tour du drum au lieu de taper sur le snare en plein milieu mettons enfin on rentre toc oups là ils sont là puis ils te regardent il y en a un qui est tombé à terre qui a trébuché parce que tu t'es trompé genre là tu la reprends là ça fait juste plong parce que t'arrêtes pas tu fais ses croches parce que t'es pas sur le beat là tu fais comme comment j'ouvre pour être sur le beat même tu surveilles l'écran tout le tour il y a un genre le cadrage de l'écran de ta télé il va être comme en blanc ou en vert en jaune puis là plus ça va plus il est de couleur mais ça te montre un peu le beat de la toune parce qu'on s'entend que c'est pas toujours la même musique il y a une musique qui joue en fond puis là dessus ça fait comme donc ça doit appuyer en même temps que tu vois ton cadrage qui va flasher en faisant là tu vas faire pon pon patapon là ils vont faire non non patapon là tu continues pata pata patapon là t'es entend pata pata patapon pon pon patapon pata patapon t'sais faut que tu lui laisses faire le mot faut pas que tu martèles pon pon patapon t'sais pon 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 ça marchera pas ils vont être juste là puis ils vont avoir des bruits louches genre comme je disais tantôt d'un affaire qui marche pas t'sais fait que c'est ça mais ça fait beaucoup de choses à mémoriser t'avances t'avances plus les combats sont durs puis là c'était quoi déjà la technique de ça merde j'ai oublié puis tu peux perdre l'avantage de combat assez vite ça va bien ça va bien puis un moment donné genre tu t'es trompé justement fallait faire défense t'as fait attaque à la place t'as essayé de marcher ils t'ont regardé t'as moffé t'étais plus sur le même rythme que la toune les ennemis ils se garochent sur toi ils te pichent des flèches ils te tranchent en deux puis tout bon il n'y a pas de sang mais ils vont te rentrer dedans puis tu vas mourir assez vite puis ça va être fini là il faut que tu te rappelles tout le temps dans ta tête il faut que tu sois concentré à te rentrer dans la tête les bites à te rappeler des manips dans tes mains de plier carré-corré-ron triangle etc au bon moment puis tout ça bref c'est un jeu intelligent c'était un bon jeu une dizaine d'années c'est encore un bon jeu aujourd'hui pas le jeu du siècle dans le temps j'avais aimé ça mais pas tant que ça je trouve que c'est plus le fun à traîner justement en version portable avec tes écouteurs sur la tête puis là tu triples tu sais assis dans le divan en motton puis le pompon patapon que de jouer sur la télé mais j'apprécie quand même qu'il soit là puis les gens qui l'ont pas fait vous le disant justement c'est une occasion en or de plonger dans un même jeu qui était quand même pas mal de fun pareil pour 20$ aujourd'hui encore c'est un très bon jeu n'est-ce pas c'était donc Steve Tremblay qui oublie de donner sa note je lui donne la note de 7,5 sur 10 ben oui c'est important c'était Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith pon pon patapon pon pon tchaka pon c'est ça? merci